On va parler ce matin de la taxation des GAFA, les Google, Apple, Facebook et autres Amazones. La France veut donner un coup d'accélérateur à ce dossier qui s'enlise en fait. Oui, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Comment mieux taxer les géants du net, champions de l'optimisation fiscale ? Alors en mars dernier, la Commission européenne a fait une proposition soutenue par la France, une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires généré par les grands groupes du numérique. Et depuis, ça patine. Il faut l'unanimité pour ce type de décision. Or, les pays du Nord, Finlande, Suède, ils sont plutôt hostiles. Et si le Luxembourg a levé son opposition de principe, l'Irlande qui profite du système fait elle barrage. Quant à l'Allemagne, elle tergiverse. Pourquoi est-ce qu'elle traîne les pieds l'Allemagne ? Quel est son intérêt ? Le gouvernement Merkel, déjà fragilisé politiquement, craint en fait la riposte des Etats-Unis. Les géants dont on parle effectivement sont américains. Et Donald Trump pourrait peut-être taxer en retour les constructeurs automobiles allemands. Voilà la crainte de l'Allemagne. Du coup, le ministre des Finances en a appelé hier à une solution extra-européenne. Un taux d'imposition minimum dans le monde entier. Une solution sur laquelle planchent actuellement les pays de l'OCDE. Mais la France est pressée, elle ne veut pas attendre. Oui, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lancera demain un appel en direction de ses partenaires européens. Un appel à s'engager sans délai. Il se rendra pour cela au Parlement européen car il veut prendre à témoin les citoyens et leurs représentants. Si l'Europe n'est pas capable de prendre ce type de décision, explique-t-il, ne disons pas qu'elle sert à quelque chose. Le ministre fera aussi le déplacement jeudi et vendredi à Berlin pour convaincre ses partenaires allemands. L'objectif, c'est de trouver un accord d'ici la fin de l'année, quelques mois avant les élections européennes. Mais ça va être très dur. Aujourd'hui, on ne voit pas du tout, étant donné les résistances, comment ce calendrier pourrait être tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada